...visuel avec un super-héros, une super-héroïne. Oui, ce sont de petits Sarawak. Et vous avez également derrière le Spice Up Your Brand, qui est le claim de l'entreprise. C'est très, très bien tout ça. Bon. Il y a toujours un peu de suspense au démarrage d'un événement comme celui-ci. Enfin, d'un événement, c'est un grand mot. D'un moment d'échange. Alors, ça y est, on a... On va voir les personnes arrivées. Alors, j'ai Magali... Bonjour Magali Laperche, je suis DRH à la poste. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Bonjour Magali et Eglantine, on est dans un... On a fait le choix d'organiser notre premier rendez-vous, Sales & Business Performance du groupe IGS en... en distanciel, via Teams. L'objectif, c'est... On est vraiment dans un moment d'échange et de partage. Donc, voilà, on ne s'interdit pas de prendre la parole. on s'est avant tout sauf descendant ce que les deux pierres vont animer avec Olivier. Voilà, on se veut dans un moment de change et de partage, de prise de recul tous ensemble. Et pour ça, Teams, pour nous, est un bon outil. Donc, on va laisser un petit peu à l'auditoire le fait d'arriver tranquillement. Et puis, vous n'hésitez surtout pas à mettre vos caméras, à prendre la parole, voilà, pour qu'on puisse... qu'on puisse partager. Alors, on aurait été à l'IGS, on aurait mis une petite musique de fond dans nos locaux. Voilà, il y aurait eu un petit, un petit, comment on va dire, cocktail de bienvenue. En tout cas, voilà, on aurait partagé un moment de convivialité en amont et après le rendez-vous. C'est toujours un peu plus compliqué à distance. Et c'est... Tu peux te redonner, Damien ? Ouais, je peux, je peux, je peux, je peux, Pierre, je peux. Je peux. Alors, normalement, on a un fil de discussion sur Teams. Donc, on peut poser des questions, lever la main, donc n'hésitez pas. Oui, et puis là, on est pour l'instant, on est 1, 2, 3, 4, 4, 4, 9, 8. Voilà, donc on va démarrer d'ici 4, 5 minutes. Voilà, je disais que ce soir, pour une première pour nous, si on est entre 12 et 15, ça serait bien. On n'aura pas trop de pression, comme ça. Exactement, Pierre. Exactement. Après, je ne doute pas un instant que tu sauras retenir le challenge avec, avec, avec toutes les qualités que tu as. Pierre Morgat est un peu plus habitué depuis le temps que tu animes avec nous les rendez-vous mensuels. J'ai un client qui, pour faire venir les gens au webinaire, leur avait demandé s'ils étaient en ligne, de leur donner les adresses et ils recevaient par livreur le café et les croissants pour les webinaires du matin. C'est vachement bien. Alors là, on est plus à l'heure de l'apéro qu'autre chose, mais on peut imaginer un apéro livré. Tu sais que tu rigoles, mais on a développé depuis maintenant deux ans des parcours en diplômant en 100% Digital Learning et accompagné. Et donc, les personnes ne viennent plus sur le campus. Ils suivent leur module en e-learning et ils ont, ils ont, ils ont des classes virtuelles souvent le soir. Et donc, ces classes virtuelles le soir, elles ont lieu souvent entre 17h30 et 19h30. C'est des créneaux de deux heures. Et en fait, je me suis rendu compte que les stagiaires avaient pris des habitudes, c'est qu'à la fin de la classe virtuelle, avec le formateur, à distance, c'est l'heure de l'apéro. Ah oui. Il y a une vraie dynamique qui se met en place et il s'autorise des moments un peu de convivialité comme ça, à distance. Il termine 10 minutes plus tôt. Le fameux apéro Teams. La fameuse apéro Teams. On n'en parle pas trop chez EGS parce que bon, c'est pas... On a au moins gagné ça avec le confinement. C'est ça. C'est ça. Ah ouais. Ça va revenir. Des apéros, du moins. Super. On va peut-être commencer le tour de table. Damien, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, puis je pense qu'on a eu du fait qu'on n'est pas très nombreux. Je ne sais pas si Eglantine et Magali souhaitent partager avec nous directement. Voilà, si vous êtes en situation d'échange, l'occasion aussi de partager vos points de vue et peut-être de vous présenter directement. Ça vous va ? Bonjour Eglantine. Bonjour. Au neurodame, Eglantine, est-ce que vous voulez vous présenter ? Oui, écoutez, moi je suis Eglantine Javelot, je suis responsable RH chez Créditia. Créditia, c'est une société de courtage en crédit immobilier. Donc, nos courtiers ont une dimension commerciale. Il y a du conseil, mais aussi, voilà, une dimension commerciale dans le métier. Donc, ça m'intéressait aussi de voir un peu quelles étaient les nouvelles choses par rapport aux commerciaux et au recrutement. Super. Est-ce que Magali nous entend ? Je vous entends, est-ce que vous, vous m'entendez ? Oui, on ne vous entend pas, mais on vous entend. Alors, oui, vous ne me voyez pas parce que j'ai fermé mon portable, je suis sur un écran déporté, mais bon, je vous ai mis l'image de l'entreprise. Donc, moi, je suis DRH à la poste dans la branche grand public et numérique, c'est-à-dire que je gère les bureaux de poste de Paris. Et donc, j'ai de réelles difficultés à combler les postes de commerciaux depuis toujours. J'étais précédemment DRH uniquement sur la partie nord de Paris et précédemment dans le 93, donc toujours des difficultés de recrutement sur les commerciaux. qui s'accentue fortement ces derniers temps, en particulier avec le Covid, un nombre de démissions impressionnant. Et donc, je suis particulièrement intéressée par le sujet d'aujourd'hui. Super. Est-ce qu'il y a d'autres participants ? Alors, je vois que tu as Anne Napeta. Anne, vous nous entendez, vous nous voyez ? Oui, bonjour. Je me suis connectée j'ai juste de sortir d'une réunion. Je crois que Eglantine est là. Bonjour Eglantine. Je suis chef de projet du Club des entreprises engagées et évidemment, j'ai des entreprises du Club qui ont quelques thématiques et problématiques de recrutement des commerciaux. Voilà, c'est à ce titre-là que j'ai été intéressée. Super. Merci Anne Clarisse. Ce que je te propose, Pierre, c'est qu'au fur et à mesure, s'il y a quelques autres arrivées en cours d'intervention, on puisse les accueillir aussi comme on l'a fait avec Magali, Anne et Eglantine. Ce que je vous propose, c'est que les intervenants se présentent. Après, je vais rapidement décrire le contexte qui nous amène à nous et ensuite, on va rentrer dans le tour de table. Pierre Dugatz, est-ce que vous voulez vous présenter votre entreprise Sarawak ? Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Dugatz. Je suis directeur de formation chez Sarawak Paris. Sarawak, aujourd'hui, c'est un groupe de quatre entités qui sont présentes sur la France et le Benelux. Notre activité principale aujourd'hui, c'est l'externalisation de force de vente. On a à peu près 300 collaborateurs sur la France, dont le métier principal est d'aller tous les jours en grande distribution dans les magasins que nous fréquentons tous. s'assurer de la bonne présence et du respect des accords commerciaux. Et à titre d'exemple, si aujourd'hui, quand vous rentrez dans un supermarché, vous trouvez votre paquet de piles au bon endroit et toujours approvisionné, c'est parce que derrière, il y a des commerciaux qui sont passés tous les jours de l'année. s'assurer que les produits étaient bien présents au bon prix, au bon endroit, accessibles, dans les bonnes quantités, etc. Si vous bénéficiez d'offres promotionnelles régulièrement tout au cours de l'année, c'est aussi parce que le relais a été fait en magasin. Donc voilà. Donc le cœur du métier chez nous, c'est l'activité commerciale en grande distribution. C'est très clair. Et ce depuis 20 ans. Depuis 20 ans. 20 ans, voilà. Olivier et Willmar, tu veux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je remercie. Donc bonjour à tous. Donc Olivier, directeur commercial chez Touch & Sell que j'ai joué un petit peu plus d'un an. Touch & Sell, on est une société actif dans ce qu'on appelle le sales enablement. On est basé à Paris. On met à disposition de nos clients une plateforme pour permettre à leurs commerciaux de réaliser leur montée en compétence, leur formation et d'être coachés. On a également une solution qui permet aux équipes commerciales d'avoir accès au contenu mais à disposition par le marketing pour mieux vendre, vendre plus, vendre mieux et vendre au bon moment. Voilà. Super. Mon cher Damien, toi qui es la puissance invitante. C'est un grand mot. La puissance, elle est débutante là ce soir sur notre premier rendez-vous Sales & Business Performance. Moi, j'ai le plaisir de piloter l'activité commerce, relations clients du groupe IGS en formation continue. On est aujourd'hui chez IGS formation continue un acteur majeur des parcours diplômants, certifiants et sur mesure en formation continue. Bon, historiquement, on est connu par l'approche de la formation des managers et des collaborateurs de la fonction ressources humaines. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a développé deux autres expertises, la filière management et la filière commerce relations clients. Et moi, je pilote au sein d'IGS ces deux filières management, commerce, relations clients. Je me présente rapidement parce que j'anime en même temps. Pierre Morgat, spécialiste de la relation client, docteur en sciences de gestion et je suis, entre autres, directeur pédagogique du programme manager commercial FIGITAL. Et mes domaines sont la conquête, la filisation client et la transformation digitale. Donc, à ce titre, je vais faire l'introduction sur le sujet des nouveaux commerciaux qu'on appelle FIGITO, qui sont aussi bons dans le domaine physique que dans le domaine digital, donc à distance. On a bien vu que ces deux, trois dernières années avec le contexte sanitaire ont changé les us et coutumes de nos amis commerciaux et puis surtout les exigences des entreprises qui se retrouvaient très souvent contraintes à gérer des gars qui étaient en télétravail, comme nous, on le fait aujourd'hui pour le webinaire. Donc, avec une certaine perte de repères pour des commerciaux qui étaient habitués au monde physique, qui peut paraître extrêmement rassurants quand on peut inviter ses clients à déjeuner, qu'on peut les retrouver sur des salons professionnels, qu'on peut prendre le café avec eux, etc. Tout un tas d'habitudes qui étaient très ancrées chez nos commerciaux qui se sont vues changer rapidement avec une perte de repères et puis des modes de travail et d'organisation qui ont grandement changé. Et donc, les managers se retrouvent à la fois obligés d'animer différemment leurs équipes de vente, d'utiliser de nouveaux outils, beaucoup de plateformes. Il y a la plateformisation des échanges qui est assez croissante avec les clients, les prospects et les équipes. Et puis, on voit des fonctions qui sont tout à fait en tension parce qu'il y a plus d'annonces de recrutement que de candidats comme les customers success managers qui font Flores. Donc, tout ça, c'est un peu le contexte avec cette denrée rare qu'est le commercial digital. Est-ce que vous voyez les mêmes tendances, Pierre ? Est-ce que vous observez la même chose dans le retail ? Est-ce que c'est peut-être un petit peu différent ? Alors, non, ce n'est pas du tout différent. Ça fait déjà quelques années qu'on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle un métier en tension. Donc, le commercial, le chef de secteur chez nous se fait rare. Alors, on avait déjà ouvert il y a quelques années la porte à des personnes qui n'étaient pas nécessairement issues d'études ou d'un milieu professionnel qui correspondait au nôtre. Ce qui nous permettait comme ça de pouvoir intégrer un petit peu plus facilement un volume de personnes avec un effort plus important de formation à la base. Ce qu'on cherchait, c'était plus des savoir-être que des savoir-faire. Donc, on a développé toute notre structure en interne autour de l'accueil du onboarding et de la formation des collaborateurs et de leur montée en compétence avec des parcours qui s'inscrivent et qui se sont structurés petit à petit sur une période de deux ans et des évolutions possibles en interne puisque chez nous, on peut rentrer comme promoteur des ventes puis chef de secteur puis directeur régional des ventes puis après directeur national des ventes. en fait, on a une stratification qu'on est capable d'alimenter et la dernière strata qu'on a dû associer il y a à peu près quatre ans maintenant, c'était de l'alternance puisqu'on s'est dit à un moment donné, les collaborateurs, on a du mal à les trouver, ensuite, on a du mal à les garder. Peut-être qu'il peut être intéressant d'aller chercher des personnes en alternance sur un an qui deviendront le vivier de l'entreprise. Et là, on s'est confronté à d'autres problématiques, je vous expliquerai un petit peu plus tard après ce qu'il en est puisque c'est là-dessus que je travaille depuis quatre ans personnellement dans l'entreprise tous les ans et on cherche la bonne solution mais de fait, on a été comme je pense à peu près tous les métiers du commerce pas mal en difficulté pour sourcer et ensuite surtout fidéliser nos collaborateurs. C'est surtout ça la plus grande des difficultés aujourd'hui. Alors, je vois qu'on est dans le vif du sujet grâce à vous. Chez nos amis de Touch & Sell, qui sont une plateforme de digitalisation de la force de vente qui permet d'optimiser l'expérience client que ce soit à distance ou de visu, est-ce que pareil, Olivier, tu as constaté une évolution ou un durcissement au niveau du sourcing de vos commerciaux et est-ce que c'est plus compliqué de les fidéliser ? Comment ça se passe ? Je suis un peu près de mon pierre sur la partie fidélisation. C'est ça aujourd'hui qui est le plus difficile pour nous. On a la chance d'être dans le domaine digital, dans le domaine du SAS qui est un domaine assez porteur, assez attractif aujourd'hui. Donc, on n'a pas vraiment de problématique à recruter des jeunes pousses, on va dire ça comme ça. Mais une fois qu'elles sont formées et qu'elles ont fait leurs deux ans d'expérience, ils n'hésitent pas à aller voir ailleurs. ça, c'est le côté un petit peu ingrat, c'est que pour 5 000 euros, ils mettent les voiles et ils vont voir. C'est un petit peu compliqué. Donc, je rejoins tout à fait Pierre. C'est le problème de la fidélisation et puis ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que dans le domaine de la tech, il y a certaines sociétés qui ont pas mal réussi et les salaires sont de plus en plus importants. Nous, on a certains de nos concurrents qui payent plus du double les commerciaux et donc c'est assez compliqué de rivaliser d'un point de vue salaire également et finalement le nerf de la guerre c'est en grande partie la partie salariale. D'accord, donc un sourcing qui se fait plus dur, une fidélisation qui devient un enjeu majeur. Donc, on peut supposer que vos candidats, aussi bien à l'entrée qu'une fois qu'on les a onboardés, ils ont un coût qui est nettement plus important que dans le passé, qu'il y a 2-3 ans. Oui, alors le coût, il va se trouver un peu sur la partie salariale mais pas tant que ça. En fait, c'est surtout sur toute la partie recrutement en amont puisque aujourd'hui, on a été obligé de travailler et d'investir sur cette partie-là. Donc, c'est pareil, on en reparlera un petit peu après mais on a déployé pas mal d'efforts là-dessus. Donc, c'est un coût structurel pour l'entreprise supplémentaire. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, un coût également à l'accompagnement parce que un collaborateur junior, quand on le recrute, il faut l'accompagner très tôt. Il y a un minimum de temps pour au début le faire monter en puissance et permettre d'obtenir, on va dire, des résultats. Et puis, malheureusement, il n'arrive jamais à l'état de seigneur autonome. Donc, on a aujourd'hui un middle management qui est sursollicité et qui, lui, va peser un petit peu plus lourd, en fait, pareil, de façon structurelle puisqu'aujourd'hui, on est obligé de tenir un manager pour 8 à 10 collaborateurs. C'est impératif. Au-delà, on ne sait pas aller chercher les résultats parce qu'on ne peut pas suivre de suffisamment près des collaborateurs qui restent parfois pas assez autonomes finalement pour pouvoir avancer comme il le faudrait. Donc, on a ces deux sources de charge et puis, tout le temps, on cherche, on cherche, on cherche. Voilà. Est-ce que tu as les mêmes ratios, Olivier, sur des plateformes SaaS ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de besoin de management intermédiaire pour coacher, accompagner, faire grandir ces nouveaux arrivants ? Ça va dépendre du niveau qu'est mon langage. Aujourd'hui, on essaye, la façon dont nous, on travaille, on a trois types de commerciaux. On a les commerciaux dits SDR ou BDR qui sont les commerciaux qui débutent. Généralement, on va les chercher à la sortie et à l'école. Et là, comme dit... On peut définir les fonctions SDR et BDR ? Oui, c'est une fonction commerciale interne. C'est cette personne qui va faire les sollicitations auprès de prospects, de clients pour trouver des opportunités ou des leads pour ensuite les soumettre à ce qu'on appelle un account manager qui, lui, va aller clôturer, on va dire, cette opportunité ou ce lead. Le BDR, c'est le Business Development Representative ? C'est ça. Appeler aussi Inside Sales, aussi appelé SDR, Sales Development Representative, il y a plusieurs appellations pour ça. Je ne vous connais pas l'appellation francophone, du coup, commerciale interne, sédentaire, commerciale sédentaire peut-être. Ce sont déjà un moment des fonctions assez juniors et au bout de 12 à 18 mois, ils en ont leur claque parce que ce n'est pas évident. On prend le téléphone toute la journée, c'est un métier assez ingrat. Et donc là, ils évoluent vers une position de commerciale SMB, donc pour les PME, les petites et moyennes entreprises, où ils vont faire leur dent, du coup, et aller clôturer du business pour la première fois puisque quand ils sont BDR ou SDR, ils ne font pas de clôture de business, ils trouvent juste des opportunités. Et puis, une fois que la partie PME, SMB est faite, ils passent ce qu'on appelle les comptes entreprises, les grands comptes de type, chez nous, c'est Total, c'est du Bel, c'est du Thales, etc. Le SMB pour tout le monde, c'est Small and Medium Businesses, donc c'est les PME, PMI, parce que toi, tu es très international dans tes vocables. Alors, on va arriver sur un sujet qui est central, c'est les profils qui sont recherchés, alors peut-être que nos amis Eglantine, Magali, peuvent intervenir en cours de route si elles le souhaitent, mais on voit bien en écoutant Olivier qui représente un monde atypique quand même que ce sont des startups sur des plateformes SaaS, normalement atypique qui prend de plus en plus de place et de pouvoirs, que l'évolution des fonctions suit une tendance quasi anglo-saxonne ou start-upienne, si je puis dire. Est-ce qu'on voit la même chose, notre ami Damien, en formation continue ? Est-ce qu'on voit cette évolution vers des fonctions qui correspondent en fait à un monde digital ? Alors, j'allais dire, tout dépend encore une fois les secteurs d'activité que tu accompagnes, mais effectivement, on a de plus en plus quand même d'entreprises, même dans des secteurs traditionnels, on pourrait penser par exemple que les activités de grande distribution, les activités de bricolage, les activités de les magasins spécialisés, la relation digitale avec les clients soient limitées. Tout au contraire, en fait, aujourd'hui, on nous demande de plus en plus à la fois de mettre en place des parcours de formation et de certifier des compétences autour de la capacité pour des conseillers commerciaux, par exemple, d'animer, de commencer à animer, d'intervenir sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, ils ne sont pas forcément dans la vente par le canal du web, mais ils sont dans l'animation d'une communauté autour de leur magasin, de leur point de vente pour engager, continuer à fidéliser le client à travers les réseaux sociaux disponibles, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn ou d'autres, et qui permettent d'engager le client tout au long de l'année. Voilà. Et ça, dans des métiers qui peuvent rester traditionnels, tu vois, donc voilà. Et alors, avec toute une, je pense à une entreprise, là, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais chez Monoprix, par exemple, ils sont en train de complètement transformer leur façon de gérer la vente en magasin. Et aujourd'hui, voilà, les managers de caisse deviennent des managers de la relation client, par exemple, et ces managers de caisse sont en train d'apprendre à communiquer aussi sur les réseaux sociaux et vont être les ambassadeurs auprès de leurs employés libres services qui vont avoir de plus en plus cette casquette cette casquette conseillée et petit à petit, eux aussi, à aller sur les réseaux pour communiquer autour de la marque et des produits associés. Donc là, on voit bien une tendance de fond qui est le commercial physital, qui a des compétences aussi bien dans le commerce de visu, dans un univers physique qu'à distance avec des nouveaux outils digitaux. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux, des fonctions qui sont le plus recherchées ? Alors, Olivier, tu as parlé des business development représentatifs. Est-ce que chez vous, les customer success managers qui interviennent dès l'onboarding des clients pour l'accompagnement sur le meilleur usage d'une plateforme, comme chez Meilleurs Agents, Liberkeys, Calice dans l'immobilier et chez vous sur le sales enablement, est-ce que le CSM, c'est des fonctions centrales dans votre sourcing ? Oui, c'est une fonction clé, Pierre. On sait qu'il y a gardé un client de beaucoup moins d'énergie que dans l'acquérir. Donc, forcément, la partie Customer Success Management qui va accompagner nos clients tout au long de leurs relations avec Touchencell est devenue clé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque sur le marché qu'il y a de plus en plus d'écoles qui créent des programmes de formation spécifiques pour PDR, SDR sur la partie SaaS ou sur le poste de Customer Success Manager sur cette partie SaaS également. Donc, pour nous, c'est du gâteau et ça nous permet notamment, Pierre parlait d'alternance, de prendre ces jeunes, alors c'est des jeunes et des moins jeunes parce qu'on a engagé ici quelqu'un qui a eu toute autre expérience professionnelle avant mais qui a voulu redémarrer sa carrière à zéro et donc ça permet de les prendre en formation pendant un an et c'est du bénéfice et du win-win. Et est-ce que tu penses que c'est juste pour l'univers des startups ou des plateformes SaaS ou est-ce que cette tendance est une tendance de fond qui concerne tous les univers alors comme nos amis de La Poste qui sont là aujourd'hui ou Créditia, est-ce que ces fonctions sont amenées à faire floresce mais dans tous les univers du commerce quelque part ? J'en discutais la fois dernière avec, tu connais Jason Pierre qui travaille chez Accor il est dans les achats donc ils ont une centrale d'achat et donc ils permettent aux hôteliers d'acheter dans la centrale d'achat d'accord et lui-même aujourd'hui il a mis en passe un poste de Customer Success Manager donc il n'est pas du tout dans le SaaS donc je pense que ce genre de position qui est mi-commercial mi-customer service si je peux dire vont prendre de plus en plus de place. Sachant que le CSM pour ceux qui ne connaissent pas il est vraiment souvent dans l'accompagnement au meilleur usage d'une technologie comme chez meilleurs agents Touch & Sell notre ami Olivier et bien d'autres et qu'en apparence il n'est pas un rôle mercantile il a un rôle de garantie de la meilleure expérience client et ce qu'on appelle le succès client c'est-à-dire que le client soit heureux c'est l'ambassadeur du client dans l'entreprise. Est-ce qu'il est un peu atypique parce que c'est quelqu'un qui vend sans en avoir l'air ? Pierre, est-ce que vous nous rejoignez sur ces tendances de fond sur ces nouvelles fonctions qui viennent à la base des startups et puis qui se répandent un peu partout ? On n'est pas clairement touchés nous par cette partie-là parce qu'on travaille dans un milieu qui est très contractualisé qui est très encadré celui de la grande distribution néanmoins on a une partie de notre métier qui est en train de glisser c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait deux sortes de ventes en fait on fait la vente qu'on appelle carrelage à l'ancienne dans les magasins parce qu'il faut bien que les produits soient présents en rayon et puis de plus en plus on va doubler tous nos rendez-vous et toutes nos ventes avec une partie au drive et là il faut que le commercial en amont ait pris le temps de regarder ce qui était mis à disposition par le magasin sur sa partie site pour être sûr de retrouver les bons produits et pour que le client puisse acheter aussi bien de son canapé que de mettre les produits il peut y avoir les deux caddies donc il faut qu'on soit capable d'alimenter les deux caddies et ça c'est un vrai nouveau métier pour les commerciaux on est obligé de les accompagner là-dedans et les former et c'est un véritable enjeu pour les marques parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de clients qui de toute façon veulent pouvoir faire leurs courses aussi de façon digitale donc là on le ressent vraiment sur cette partie là après le côté est-ce que le client est heureux etc ça nous échappe complètement puisque ce sont les grandes marques qui elles-mêmes avec en interne leur service marketing client etc vont faire ce travail là c'est le step d'au-dessus d'accord mais il y a une figitalisation des métiers du commerce oui on l'a je vous dis au travers justement de la recherche d'informations etc du point de vente pour être sûr d'ajuster les assortiments et la mise à disposition des produits et ensuite au travers des types de rendez-vous qu'on peut avoir avec certains clients puisqu'on a une partie de nos clients que l'on va accompagner sur des ventes by teams qui vont remplacer ou qui vont compléter les ventes en face à face en fait et on a eu ça notamment alors même bien après le Covid puisqu'il y a une partie des grandes entreprises je prends l'exemple d'Orange ou autre pour lesquelles les commerciaux ne pouvaient pas rencontrer leurs fournisseurs en direct et ce jusqu'à il y a très peu de temps donc toutes les relations toutes les ventes etc se faisaient 100% par le canal digital et on continue à l'entretenir de ce fait donc je suppose que c'est un impact fort sur les nouvelles compétences qui sont exigées quand on fait le sourcing de ces nouveaux commerciaux fisito qu'est-ce qui veut dire un mot sur les compétences Damien tu es bien placé toi sur les compétences est-ce que ce n'est pas des compétences pluridisciplinaires et qui sortent vraiment du précaré du commercial pur jus tu parles des compétences digitales ou des compétences recherchées aujourd'hui sur le marché des compétences de ces nouveaux commerciaux qui sont des êtres hybrides maintenant oui je ne sais pas où tu veux m'emmener Pierre mais moi je dirais que tu sais que chez EGS on a pas mal de Pierre on est le meilleur exemple on a des parcours de recrutement surtout en alternance ou des parcours d'unboarding je crois que c'est avant tout ok il y a le digital mais il y a une posture il y a un savoir-être il y a des codes tu vois c'est voilà le reste ça s'apprend en formation ça s'apprend en entreprise donc je ne suis pas certain que dans les enfin il y a une certaine forme d'agilité de souplesse tu vois qui est demandée mais une capacité à être managée par la performance tu vois mais ça reste des sujets alors je ne sais pas si Pierre tu partages Pierre Dugard le fait est-ce qu'il y a vraiment une révolution dans les profils qui sont recherchés dans les métiers de la vente aujourd'hui je n'ai pas ce sentiment là en tout cas pour accompagner des cohortes d'alternants et puis même voir les stagiaires qui viennent en formation continue je ne sens pas cette révolution dans les compétences recherchées au départ il ne faut pas oublier que le monde digital enfin la vente dans l'univers digital reste une vente donc ça veut dire que les capacités les compétences la posture doivent rester les mêmes on doit être autant attentif aux clients que ce soit en face à face ou que ce soit via un canal digital la seule chose pour lesquelles effectivement il y a quand même un truc qu'il faut retenir c'est que la vente en face à face vous allez avoir tous les canaux de communication donc là je vais faire un tout petit passage sur la vente et la communication c'est-à-dire que l'empathie dans la vente c'est quelque chose qui est fondamental et on va l'avoir d'autant mieux qu'on verra tous les messages tout le body language avec la personne les postures etc. qu'on perdra un petit peu quand on n'a pas le canal retour visuel physique et c'est vrai que là on est un petit peu attentif il y a une équipe en particulier avec laquelle on a dû travailler spécifiquement là-dessus on a repris les canaux de communication pour bien leur rappeler que quand on est avec un client en digital on doit être d'autant plus attentif à ce qu'il dit à la façon dont il le dit parce qu'on ne le voit pas agir de la même façon que quand on est face à lui en fait et là oui il peut y avoir un point de vigilance à avoir et quelque chose de particulier à intégrer dans le métier du commercial digital sur cette partie-là je suis d'accord Olivier est-ce que tu vois une évolution des compétences un élargissement des compétences avec certes comme l'ont dit Pierre et Damien un focus central sur les compétences commerciales vente ça ne change pas mais c'est à d'autres compétences comme le social marketing les plateformes digitales que vous commercialisez est-ce que notre commercial digital n'est pas de plus en plus pluridisciplinaire c'est ça un peu la question la force commerciale que nous on engage généralement assez jeune et aujourd'hui tous les jeunes sont nés avec un smartphone dans les mains à l'université ils ont déjà tous un profil LinkedIn qui est déjà bien rempli bien complet c'est assez impressionnant et donc je dirais que quand ils arrivent en entreprise ils maîtrisent déjà pas mal de choses d'un point de vue social moi je dirais que ce qu'il a fallu changer lorsqu'on a eu la crise du Covid et qu'on est sortis de crise c'est de leur mettre un bon coup de pied au cul pour qu'ils aillent qu'ils retournent sur le terrain et qu'ils sortent de chez eux et ça c'est peut-être la plus grosse compétence qu'on doit leur redonner aujourd'hui c'est que c'est facile de travailler chez soi de lancer un Teams mais il n'y a rien de mieux qu'un face à face et de serrer la pince donc ça ça a été notre plus grosse je dirais problématique dans sortie Covid c'est de remotiver les troupes à réattaquer en physique et non pas de faire du digital même si je suis pour je pense qu'un premier faire un premier rendez-vous de qualification ça a du sens de le faire en digital ça permet de gagner pas mal de temps mais passer ce stade là rien ne vaut le physique D'accord donc il y a un allergissement des compétences mais il ne faut pas qu'ils perdent de vue les qualités de base d'un commercial ou d'un sales qui est la relation humaine et la capacité à séduire à distance ou de visu même constat chez Pierre Oui c'est ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui la difficulté quand on est en distanciel c'est de pouvoir mieux percevoir et je reviens sur cette histoire d'empathie c'est de mieux percevoir les messages de l'autre et de mieux comprendre les émotions et ce que veut l'autre et on s'accorde d'autant mieux quand on est en face à face que quand on est à distance et donc là là-dessus oui eux il faut qu'ils soient un peu plus compétents ou un petit peu plus attentifs quand ils sont en digital mais après il y a un moment où quand on veut vraiment que les choses se passent il faut y aller et ça il ne faut pas l'oublier La panoplie des outils n'a pas évolué avec le digital parce que le CRM ce n'est plus un sujet chez Touch & Sell vos commerciaux ils se servent d'un CRM voire d'un social CRM je suppose Olivier Pardon Pierre tu peux prévencer Le CRM et le social CRM ce n'est plus un sujet chez Touch & Sell tous vos commerciaux doivent s'en servir au quotidien sans rechigner alors qu'il y a quelque temps les commerciaux et le CRM ça faisait deux Oui ce n'est même pas rechigné aujourd'hui de nouveau tous les outils font que tous les centralisés quand j'ai un BDR un SDR ou un commercial qui va prendre son téléphone la conversation elle va être enregistrée elle va être automatiquement liée au compte ou au contact de la personne dans le CRM lorsqu'on va envoyer un email automatiquement l'email va être synchronisé avec le compte dans le CRM donc le CRM c'est vraiment l'outil central de la société et je ne dirais même pas que c'est quelque chose de contraignant c'est plutôt quelque chose de facilitateur qui permet de trouver des informations au bon moment de ne pas réinventer la roue de ne pas se sentir bête face à un client donc c'est plutôt quelque chose que nous en tout cas c'est plutôt quelque chose comme quelque chose de positif et pas contraignant D'accord et pareil chez Pierre le CRM c'est encore un propos ou ils s'y font ? Non non au contraire ils en ont besoin tout simplement et surtout quand on a affaire à des jeunes qui n'ont pas de background qui n'ont pas d'historique sur leur secteur ils vont trouver là un filet de sécurité pour pouvoir justement préparer les rendez-vous et avoir les bonnes informations sur le client et éviter de se faire piéger parce que le client a quand même cette tendance avec le changement de commercial à vouloir revenir sur des vieux sujets et relancer des questions qui avaient été traitées donc non non le CRM c'est plutôt un excellent filet de sécurité pour le commercial à partir du moment où il en a compris l'intérêt mais ça c'est notre job aussi de leur démontrer tous les bénéfices qu'ils peuvent avoir à l'utilisation du CRM en amont du rendez-vous ça c'est déjà la première étape donc il y a un accompagnement pédagogique ce qui justifie aussi beaucoup d'investissement de temps sur ces nouvelles recrues sur ces outils alors donc ils font du marketing quelque part vos gars parce qu'ils doivent marketer l'offre en utilisant des outils de gestion à distance utiliser le CRM qui devient le social CRM donc faire du social selling je pense que vous ne direz pas le contraire ils utilisent le sales enablement chez Touch & Sell et tous leurs clients ça a atteint aussi le commerce chez Pierre dans le retail le sales enablement et les outils digitalisés pour l'effort de vente est-ce qu'ils ont des tablettes ? aujourd'hui ils ont des tablettes donc ils vont au magasin avec un outil qui permet de la préparation jusqu'à l'entretien de vente on a 100% digitalisé tout le parcours donc ils vont pouvoir réexploiter le contenu des anciens rendez-vous etc on va pouvoir aussi parce qu'on a intégré dans l'entreprise il y a quelques années un métier de data analyst qui permet justement de leur pousser les informations il ne faut pas qu'ils aient à les chercher en fait la valeur ajoutée du commercial ce n'est pas de faire de la recherche mais au contraire de comprendre d'avoir le sens de compréhension de la situation pour pouvoir ensuite transformer ça en une problématique et la gestion d'un besoin pour le client donc aujourd'hui on essaye au contraire d'avoir des outils digitaux qui soient le plus simple possible qui va pousser la formation au commercial et ensuite charge au commercial l'en faire justement une transformation mais et c'est et c'est là que oui on a un nouveau métier qui a rentré dans l'entreprise il y a quelques années vous leur fournissez des turbos si je devais faire une analogie avec l'automobile est-ce qu'ils vont jusqu'à utiliser des outils de gestion de projet pour les ventes complexes alors je pensais à Asana Trello il y en a plein de plateformes Olivier chez vous les commerciaux utilisent des outils de management non chez nous les commerciaux vont utiliser le CRM leur téléphone et la plateforme de sales enablement et comme le disait Pierre ce qu'il faut éviter aux commerciaux c'est de perdre leur temps et de faire des recherches et ce qu'on a vu c'est ce que Pierre utilise d'ailleurs c'est que la plateforme de sales enablement permet d'économiser entre 6 et 8 heures du temps du commercial et 6 à 8 heures c'est une journée de vente supplémentaire c'est énorme et donc c'est plutôt sur cet outil-là qu'on a investi qu'on passe du temps à mettre les bons contenus à disposition pour que les vendeurs aient accès facilement à leur contenu qu'ils puissent préparer leur rendez-vous qu'ils puissent dupliquer leur rendez-vous notamment avec la partie data comme disait Pierre c'est de plus en plus important c'est capital 6 à 8 heures par semaine 6 à 8 heures par semaine c'est très important c'est pas moi qui le dis c'est Gartner c'est un institut d'études qu'on peut écouter est-ce qu'ils font encore de la négociation avec des outils fisito nos commerciaux est-ce qu'ils sont impliqués là-dedans Pierre vous voulez répondre ils font beaucoup de négo dans le retail ou ils arrivent après la négociation non non la négociation ça reste le quotidien à partir du moment où quand vous êtes face à un interlocuteur quel qu'il soit il va vous demander des concessions et ils le font tous par nature c'est normal donc ce qui est important pour le commercial c'est de savoir facilement sans se tromper quelle contrepartie il peut apporter et là encore c'est dans les outils qu'il va trouver ça c'est-à-dire qu'on va lui baliser le terrain lui dire aujourd'hui un client il a tel quelque part tel pouvoir d'achat tel potentiel commercial tu en es rendu à tel niveau de business chez lui voilà ce qu'il te reste à aller chercher et voilà ce que tu peux éventuellement lui concéder et après c'est le bon sens du commercial de faire ses concessions dans le bon ordre mais tout est intégré directement dans l'outil la négociation fait partie du schéma de la vente d'abord je vends ensuite je négocie donc on est d'accord pour travailler ensemble et après on voit quels sont les points sur lesquels on peut éventuellement jouer sur le jeu des concessions contreparties alors c'est presque le taux de nourriture ce que vous décrivez Pierre au sens de la grande conso qu'est-ce que le client consommateur en B2B a encore comme moyen à disposition pour consommer pour acheter plus est-ce que vos commerciaux alors je parle à vous trois à vous répondre qui veuille sont impliqués dans la création de contenu je pense notamment avec des plateformes de sales et de moment oui ils ne se contentent pas de réutiliser des contenus corporels ils aiment bien personnaliser leur présentation alors il y a deux choses la première c'est que quand on leur donne des outils des informations aujourd'hui ils vont toujours avoir tendance à se le mettre à leur main quelque part donc oui il va y avoir un minimum de recréation alors charge à nous aussi de faire en sorte de leur donner les outils pour qu'ils aient envie de les utiliser tels quels pour gagner du temps mais on sait qu'il y aura toujours besoin de faire un filtre par-ci petite manipulation par-là la création de quelque chose voilà donc c'est important et puis quand ils font ça aussi ils sont déjà en train de rentrer dans leur vente c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train d'imaginer la stratégie qu'ils veulent déployer la façon dont ils vont amener l'outil la façon dont ils vont argumenter donc c'est important quand même de ne pas leur retirer ça moi je ne veux pas des robots je veux des gens qui pensent donc quelque part on facilite l'accès à l'information et après il faut qu'ils aient quand même la créativité et puis la bonne nouvelle c'est que quand ça marche on peut le réimporter dans la structure et faire en sorte que les autres puissent l'utiliser donc il faut c'est ça il y a une forme de knowledge management entre commerciaux ce qui est peut-être une nouvelle dimension apportée par le digital parce qu'avant on ne peut pas dire que les commerciaux c'était les rois du partage entre petits copains alors si le manager n'est pas aujourd'hui vigilant ils auront tendance à se garder leur petite recette pour eux il ne faut pas rêver mais l'avantage avec le numérique c'est que assez facilement on peut partager c'est vrai et puis après quand on quand on accompagne correctement les collaborateurs on a la possibilité au travers des bons usages dans ce qu'on appelle les best practices de les valoriser et ça un commercial il est toujours d'accord pour ça évidemment est-ce que vous voyez aussi une évolution des compétences de vos commerciaux autour de l'animation de webinars ou de séminaires physiques est-ce qu'ils sont aidés accompagnés formés pour animer des réunions est-ce qu'il veut répondre là-dessus Olivier alors je ne sais pas si vous les avez réellement formés mais en tout cas on leur a demandé d'animer des webinars mais tout en les mettant à l'aise plutôt faire des webinars sur leur position sur leur post parler d'eux-mêmes parler de ce qu'ils font parler de comment ils l'ont fait Pierre parlait de best practices partager ses best practices avec d'autres personnes de la même industrie donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on le fait on le laisse dans leur zone de confort pour leur permettre de parler d'eux de parler de ce qu'ils font de ce qu'ils vendent et ça se passe généralement assez bien alors avant qu'on aborde les soft skills et qu'on finisse sur la partie compétence peut-être un petit récapitulatif pour nos amis qui nous écoutent là donc vos commerciaux ils sont passés mettre dans la maîtrise des outils digitaux le marketing le CRM le social CRM le social selling le sales and event ils font de la gestion de projets commerciaux avec des outils des plateformes comme la vôtre touch and sell ils font de la négociation ils créent des contenus ils font de l'animation de webinars ou de réunions commerciales bref ils font de la data aussi en tout cas on leur apprend à s'envindre de la data ça ne ressemble plus beaucoup à des commerciaux mais beaucoup à des managers marketing vos gars un nombre de compétences clés bien supérieur à ceux qu'on connaissait il y a 10 ans ou il y a 5 ans alors vas-y Pierre je t'en prie ouais on a oublié juste dans une force de vente commerciale il y a aussi le management de proximité enfin chez nous en tout cas et chez nous les managers ont trois rôles le premier c'est le pilotage donc oui ok la data on en a déjà parlé il n'y a pas de soucis le deuxième c'est le développement des compétences ça on n'en a pas parlé mais aujourd'hui et depuis le Covid on avait travaillé avec un cabinet donc le cabinet Mercury qui nous accompagne sur le déploiement de formation en ligne pour les équipes et aujourd'hui on demande à nos managers tous les mois d'animer un module de formation avec leurs équipes sur un point clé donc là oui cette compétence là il n'avait pas du tout au départ il a fallu les violer un petit peu pour qu'ils y aillent et aujourd'hui on ne reviendrait pas en arrière en fait et ça permet de créer le troisième levier sur lequel travaillent nos managers c'est la mobilisation puisqu'ils vont retrouver leurs équipes autour d'un sujet commun et ce qui va permettre aux équipes de continuer à monter en compétence donc fini l'époque où il fallait attendre que le manager vienne pour travailler un sujet aujourd'hui tous les mois il y a au moins un sujet qui est travaillé collectivement en fait alors le volet formation et l'accompagnement je suis fan moi et vous préciez un convaincu Pierre et vous parlez aussi sans le dire on parle de mobilisation d'engagement des commerciaux oui c'est ça c'est le même oui c'est ça ce qui est une compétence clé c'est d'ailleurs cette partie formation accompagnement coaching on retrouve ça dans les plateformes de sales enablement qui a un gros pan RH et formation Olivier n'est-ce pas ? si on regarde le sales enablement au cours des 5 à 10 dernières années on était essentiellement dans la partie contenu le marketing mais du contenu à disposition des équipes commerciales et les équipes commerciales vont le distribuer aux acheteurs aujourd'hui si on regarde le dernier rapport de Gardner je ne fais pas leur pub mais ce qu'ils disent c'est le grand point du sales enablement aujourd'hui c'est la partie training coaching c'est une capitale et donc effectivement si on regarde les acteurs du sales enablement aujourd'hui les gros éditeurs de logiciels ils ont tous aujourd'hui une partie training coaching qui vont permettre aux équipes commerciales de réaliser des trainings de manière récurrente Pierre parlait d'une fois par mois on a aussi la possibilité de mettre à disposition des parcours de formation avec du pitching vidéo à la fin d'un parcours de formation le commercial va pouvoir s'entraîner face à la webcam et ce qui est intéressant derrière c'est qu'un commercial des statistiques qui ressortent de nos clients c'est qu'il va s'enregistrer face à sa webcam 5 à 8 fois 5 à 8 fois où c'est finalement il va pratiquer il va s'entraîner tout seul pour affiner son pitch la neuvième fois quand il est en rendez-vous il aura été coaché par son manager il ira délivrer le bon message au rendez-vous commercial et ce qui est intéressant c'est on parlait de best practice avec Pierre tout à l'heure un directeur commercial va pouvoir réutiliser dans la force commerciale tu as généralement ce qu'on appelle les top performers on les estime à 10-15% de la force commerciale oui plus ou moins est-ce qu'il intéresse qu'aujourd'hui un directeur commercial va pouvoir réutiliser le pitch de ces top performers pour les montrer en exemple à ces autres commerciaux pour les mettre dans des parcours de formation et rien ne vaut que l'exemple franchement c'est de moins en moins les commerciaux et en tout cas ce sont des managers augmentés entre guillemets avec la dimension figitale qui est très forte est-ce que vous voulez bien qu'on conclue la partie compétence en parlant notamment du mindset et des soft skills parce que ça a l'air d'être une partie très importante on n'en a pas parlé alors Pierre je vous en prie je veux que ça vous motive ce sujet oui alors ça me motive ça fait aussi partie de mon quotidien donc le le mindset ou le logiciel des collaborateurs a évolué déjà parce que leur environnement a évolué donc ils n'ont fait que s'adapter et heureusement pour nous d'ailleurs parce que sinon ça veut dire qu'on n'existerait plus ils se sont adaptés de deux façons un par rapport aux outils parce que tout a été digitalisé autour d'eux donc il a fallu pour ceux et j'en ai connu quelques-uns dans l'entreprise il y a encore un moment rien que l'idée de commencer à utiliser des logiciels leur faisait pousser des boutons dans le dos donc ça c'est un premier point et c'est devenu aujourd'hui naturel ça c'est un élément clé alors pour les jeunes et c'est ce que disait Olivier tout à l'heure il n'y a pas de soucis ils arrivent parfois il faut même cadrer structurer et réorganiser leur façon de communiquer pour les plus anciens ceux qui sont souvent parmi nos cadres là eux il a fallu qu'ils fassent un effort particulier pour s'adapter à cet univers pour accepter l'idée qu'ils pouvaient faire la même chose différemment donc ça c'est un premier point qui est relativement important après la deuxième partie c'était celle des soft skills j'ai envie de dire aujourd'hui qu'on soit dans le monde digital ou dans le monde analogique on va avoir besoin dans la partie commerciale en tout cas de détenir les mêmes qualités de fonctionnement d'empathie les mêmes réflexes ce qui est bon d'un côté est bon de l'autre en fait il ne faut pas perdre de vue que le monde digital c'est une autre façon de l'exprimer mais ça reste toujours les mêmes valeurs les mêmes réflexes et le même mode de pensée d'accord donc ça c'est un point clé et peut-être à nous d'ailleurs de faire attention parce que ce qui pouvait se voir ou se percevoir dans l'analogie puisque je te partage des supports etc et sur des rythmes un peu longs dans le digital il faut faire attention parce que ça part très vite et on ne sait pas où ça part donc là il y a peut-être une vigilance particulière ou du moins une prise de conscience à avoir auprès de nos collaborateurs que quand ils publient quelque chose quand ils envoient quelque chose quand ils communiquent quelque chose quel que soit le canal qu'ils utilisent on ne sait pas où ça va atterrir à terme et ça ça peut être effectivement un point sur lequel on a besoin de continuer à travailler est-ce qu'il n'y a pas aussi une exigence supérieure de ces nouveaux commerciaux pour travailler en équipe avec les autres départements de l'entreprise qui ne faisaient pas il y a 2-3 ans avant la digitalisation des échanges Olivier est-ce que tu n'as pas l'impression d'ailleurs vous faites travailler tous les départements de l'entreprise en même temps oui on fait effectivement tous les départements de l'entreprise en même temps je voudrais juste réagir à ce qui se dit avant dans les compétences et dans ce qu'on voit sur le marché chez nos clients on pourrait croire qu'aujourd'hui les nouvelles technologies ne sont pas spécialement adoptées par des forces commerciales expérimentées mais on a parfois le contraire j'ai pas mal de clients qui me reviennent et qui me disent finalement c'est mes dinosaures qui l'acceptent le mieux et qui l'adoptent le mieux tandis que mes jeunes ils ont ils ont aussi parfois un rejet de l'assistance et de la technologie ils ne veulent pas être intrusés dans leur vie donc c'est pas toujours l'âge qui fait ou l'expérience qui fait qu'on va être avec tout le temps je vois la même chose chez mes clients en B2B c'est une question d'ouverture d'esprit et de mindset et d'ailleurs on a toujours en France j'ai organisé dans une autre école de commerce qui n'est pas concurrente avec l'IGS je peux la nommer c'est Néoma tous les ans on faisait une journée de séminaire sur les fonctions marketing et commerciales où le matin il y avait la moitié du groupe qui faisait les fonctions commerciales l'autre qui faisait les fonctions marketing on leur apprenait à travailler ensemble et ça reste un sujet assez fort c'est à travailler le marketing avec le commercial Pierre et Olivier vous nous décrivez un monde où il n'y a quasiment plus de silos c'est l'objectif en tout cas c'est ça c'est l'objectif c'est l'objectif nouvelle façon de penser il nous reste une dizaine de minutes on a déjà embrassé pas mal de sujets j'aimerais bien qu'on arrive si vous en êtes d'accord sur la problématique du sourcing et de la rémunération de ces nouveaux talents vous les trouvez où vos profils rares Pierre c'est plus les mêmes qu'il y a trois ans alors où est-ce qu'on les trouve alors j'ai envie de faire une réponse un peu un peu évasive on les trouve un peu partout dans le sens où on va utiliser comme base de recrutement donc notre chalut si je peux utiliser cette image là à la base ça va rester les job boards puisque aujourd'hui et notamment les métas qui vont permettre d'aller piquer du CV un peu partout aujourd'hui ça permet d'avoir un accès assez rapide à de la volumétrie de CV et on a ouvert nos chakras depuis assez longtemps on est capable d'accepter aujourd'hui des personnes même quand elles ne sont pas issues de notre métier d'origine mais après le deuxième step donc ça c'était la première étape il y a 4-5 ans maintenant le deuxième step depuis deux ans c'est que non seulement ça reste notre canal privilégié mais auparavant je postais une annonce et j'attendais les CV et je triais dans les CV maintenant c'est plus comme ça que ça marche je poste une annonce j'ai une partie qui va venir c'est à peu près moitié-moitié j'ai une partie qui va venir spontanément donc les gens vont m'envoyer leur CV je vais faire du tri mais et chez nous on a dû renforcer et réinvestir sur l'équipe de recrutement puisqu'on est passé de 2 à 4 et on a réinvesti sur les job boards aussi il faut qu'on fasse de l'appel sortant c'est à dire qu'on va au travers de cette job board aller sourcer des personnes qui nous semblent pouvoir correspondre dans leur profil et ça c'est à peu près 50% de l'activité donc on est obligé d'être beaucoup plus proactif aujourd'hui pour aller chercher des collaborateurs le simple fait de poster une annonce d'attendre ne suffit plus du tout par rapport à ça et l'autre point sur lequel on a réinvesti dans l'entreprise et qui nous permet d'avoir des retours assez qualitatifs et ça a tendance à s'accélérer et bien c'est la cooptation en fait c'est ça ça reste la source la plus efficace aujourd'hui en tout cas qualitativement et quantitativement c'est nettement moindre que les job boards mais qualitativement c'est quand même ce qu'il y a de mieux et c'est donc je suppose que la cooptation avec des plateformes digitales c'est encore plus facile donc en gros le sourcing dans un pays où il y a plus de 6 millions de chauveurs c'est de plus en plus tendu et compliqué sur des fonctions qui recrutent massivement parce que les fonctions commerciales c'est un des premiers postes si c'était le premier dans les recrutements enfants je dis pas de bêtises et le pire c'est que chez nous on recrute on forme et on n'est pas super exigeant sur le niveau de compétence je rappelle bien de compétence de personne on va surtout chercher leur façon d'être leur dynamisme etc et donc on n'est pas je pense qu'Olivier a peut-être lui des contraintes plus fortes techniquement que moi mais même là c'est extrêmement compliqué puisqu'on est passé de 4 à 5 semaines pour couvrir un poste vacant et on a toujours autant de recrutement à faire tous les ans puisqu'on a du mal à tenir nos collaborateurs sur la durée mais du coup on sent une difficulté à faire rentrer des collaborateurs juniors et à qui en plus on offre une perspective de carrière derrière ou du moins un tremplin donc ça devient compliqué écoute Olivier tu vois la même tendance toi ? je disais que nous on a la chance d'être dans un milieu à ces tendances et donc je faisais référence tout à l'heure aux écoles qui forment aujourd'hui ces commerciaux types et lorsque ces commerciaux sortent de ces écoles ils maîtrisent LinkedIn ils maîtrisent Salesforce ils maîtrisent les outils de sales engagement de sales love d'outreach etc et nous quelque part pour nous c'est du pain béni il faut juste aller trouver les bons bons moments ces écoles c'est deux programmes de formation de parents donc il y a un vivier récurrent qui sort donc je dirais que non on n'a pas trop ce problème de les trouver c'est plutôt de les garder comme je disais tout à l'heure donc tu as un problème de coût d'acquisition avec le package salarial les avantages non salariaux il faut en donner plus que le voisin c'est ça il faut aussi d'en donner plus que le voisin et se battre contre les américains qui essayent d'arriver sur le marché français et de gagner des parts de marché et qui font tout pour y arriver et notamment des bons temps à la concurrence est-ce que vous incentivez la cooptation ? oui on a même doublé le montant de la cooptation cette année ce qui a favorisé aussi parce qu'un collaborateur aujourd'hui l'argent fait aussi partie et plus particulièrement chez un commercial fait aussi partie de ses intentions mais oui la cooptation on fait en sorte de rappeler aussi régulièrement mais oui on l'incentive on fait pari chez nous Pierre et c'est ce qui fonctionne aussi la cooptation notamment dans la qualité en termes de qualité c'est ça donc le savoir-être aussi ce qu'ils ont fait avant et est-ce que c'est aussi important que la formation initiale ou plus comment vous pondérez les critères non pour moi le savoir-être reste essentiel tu peux toujours apprendre quelqu'un à utiliser ses sources c'est pas un problème mais un comportement est beaucoup plus difficile à changer on change pas une personne par contre oui ouais je suis parfaitement d'accord nous on veille énormément aux valeurs de la personne et à son comportement pour la faire entrer dans l'entreprise après le reste on l'accompagnera c'est pas un problème tant qu'elle a envie de travailler et qu'elle se retrouve dans les valeurs de l'entreprise comment vous faites vos évaluations est-ce que vous avez des tests maison des tests comportementaux comment ça marche alors on n'est pas sur des tests comportementaux on a une équipe de recruteurs aujourd'hui qui ont une liste de questions et qui font des mini-mises en situation qui permettent de voir comment les gens réagissent face à des notamment à des situations contraignantes puisque ça fait partie des problématiques de fond dans notre métier on sait très bien qu'un chef de rayon chez Leclerc c'est pas la personne la plus sympa du monde donc quelle est leur capacité de résilience quelle est leur capacité justement à accepter les situations difficiles et la récurrence parce qu'on est dans un métier avec des contraintes voilà beaucoup de merchandising du déplacement de l'hôtel etc donc il faut que les personnes soient ok avec ces éléments-là ensuite on va faire une journée découverte parce que rien ne vaut le fait d'y avoir goûté une première fois pour se rendre compte de ce que c'est en vrai notre crainte aujourd'hui quand on va recruter un collaborateur c'est qu'il va venir sur les côtés positifs du poste en n'ayant pas conscience des contraintes qu'il peut y avoir derrière et on sait très bien qu'un collaborateur restera dans la durée parce que les contraintes n'en seront pas pour lui en fait donc ça c'est notre plus gros point de vigilance aujourd'hui et particulièrement quand on recrute les alternants qui sont des personnes ayant peu ou pas de recul professionnel ils ne savent pas ce que c'est que le monde de l'entreprise ils ne savent pas ce que c'est que de devoir répondre à des ordres à des contraintes ils ne savent pas ce que c'est que de travailler sur la durée tous les jours toute l'année voilà la pénibilité du travail ils ne l'ont pas toujours donc ils viennent parce qu'ils se voient des super négociateurs et puis au bout de trois mois pour certains ça devient très compliqué de se lever le matin et d'aller voir les clients alors il nous reste trois minutes pour conclure on a parlé dès le début Pierre vous avez souligné le problème de la fidélisation est-ce que la fidélisation de ces nouveaux collaborateurs commence dès l'onboarding et si oui comment vous procédez ? alors comment dès l'onboarding ouais commence dès l'onboarding parce qu'aujourd'hui on va leur donner des perspectives d'évolution dans l'entreprise on leur explique qu'ils arrivent avec un parcours de formation un accompagnement il y a des assessments donc on leur donne des perspectives dans le métier après c'est l'accompagnement qu'on va faire au quotidien plus on est proche de son collaborateur plus il partage aussi les bons moments dans son entreprise et il s'y sent bien et plus il y a de chances qu'il ait envie d'y rester aujourd'hui là où malheureusement nous on n'a pas de moyens on n'a pas de levier en fait c'est sur la partie économique je ne sais pas payer les collaborateurs au-delà d'un certain montant donc comme on est plafonné par les montants on est obligé d'être très fort en dessous par l'animation et le plaisir qu'ils trouvent à travailler dans l'entreprise donc donner du sens tes meilleures pratiques Olivier pour fidéliser tes collaborateurs je me retrouve tout à fait on n'est pas du tout dans la même industrie mais je me retrouve tout à fait dans ce que dit Pierre la fidélisation c'est la carrière c'est la possibilité d'une bénédiction de carrière assez rapide chez nous puisqu'en 4 ans tu peux passer à un entreprise c'est la seule façon aujourd'hui qu'on a de valoriser les incentives on essaye de travailler beaucoup sur la rémunération variable avec des systèmes de primes plus élevés avec les accélérateurs qui peuvent motiver le commercial mais in fine je suis comme Pierre d'un point de vue salaire je scie ma grille et je suis limité dans ce que je peux faire donc il n'y a pas de baguette magique malheureusement et j'ai beau dire à mon CEO que when you play peanuts you get monkeys il est important c'est sa stratégie de ce point de vue là effectivement surtout qu'ils veulent plus que des cacahuètes généralement alors il nous reste une minute pour conclure est-ce que vous pensez que cette évolution vers des commerciaux digitaux qui sont très pluridisciplinaires à vous écouter elle est inscrite dans l'avenir elle est irréversible comment vous voyez les choses évoluer Pierre ? Moi je vois les choses à 5 ans dans mon métier je sais qu'aujourd'hui on est en train de poursuivre le développement des outils digitaux et l'utilisation des outils digitaux pour simplifier le métier de nos collaborateurs au quotidien et la communication entre nous donc on aurait plutôt une tendance à pourcuivre dans cette voie là pour l'instant en tout cas je ne vois pas au-delà de 5 ans Monsieur Olivier qu'est-ce que tu vois comme évolution ? Je suis assez d'accord même si je pense que les outils digitaux ont pris une grosse part pendant la période Covid et là on commence à avoir un marché qui commence à faire le doron aux outils digitaux donc je pense qu'il va y avoir un tassement des outils digitaux où on me dit souvent il y a déjà trop d'outils pushback on cherche plutôt à stopper ou à centraliser on dit ça comme ça et donc je pense que les outils digitaux c'est pareil mais qu'il va y avoir un stop ou en tout cas une stabilisation pour les deux prochaines années et ça se voit d'ailleurs dans les résultats du marché je parle souvent avec d'autres acteurs au niveau digital avec des concurrents également et on le voit clairement on a fait un boom énorme en période Covid et là il y a un tassement Damien est-ce que tu as une remarque à faire aussi sur les grandes tendances de fond Pierre tu voulais en fait Olivier je ne voulais pas dire qu'on allait développer plus d'outils digitaux mais au contraire même c'est vrai on cherche à n'avoir qu'un seul qui couvre ensemble mais on va continuer à les utiliser et on va continuer à travailler dans leur usage au quotidien il n'y aura pas de retour derrière je pense mais on va rationaliser c'est une sorte de hub digital où tous les outils digitaux convergent pour qu'il n'y en ait plus qu'un il va falloir simplifier les choses c'est ça ça laisse une belle place aux outils de sales enablement qui sont pluridisciplinaires Pierre ce que je retiens quand même par rapport à la thématique centrale de la soirée qui tournait autour du sourcing c'était la problématique de sourcing j'ai bien aimé l'intervention d'Olivier toi tu as moins de problèmes que Pierre Pierre sur le sujet de la cooptation le fait qu'aujourd'hui il faut aller au devant des CV il ne faut pas attendre que les CV arrivent donc j'ai bien compris que tu avais une équipe de recruteurs qui faisait du c'est presque de la chasse c'est pas tout à fait de la chasse ils font de la prise de contact direct de contact direct voilà donc je pense que pour les DRH je serais curieux de savoir un petit peu comment Magali et puis je ne sais pas si Eglantine est encore là mais voilà comment vous y prenez dans vos entreprises respectives mais c'est clair que le sujet ou de la proactivité sur le problème de l'optique de recrutement elle est importante et puis ça reste quand même moi ce que je retiens ce soir de propos c'est que les compétences qui sont recherchées chez les commerciaux ça reste avant tout de la capacité à détecter du savoir-être une posture même si les outils digitaux changent un peu les pratiques dans les compétences attendues on est là et après derrière les entreprises sont capables de faire monter en compétence sur les outils sur la technique sur les produits les services donc voilà un point quand même sur lequel bon vous avez tous les deux vous avez éludé un peu le sujet je pense qu'il y a un sujet en ce moment sur la rémunération des commerciaux je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir garder vos grilles très longtemps sans les faire évoluer enfin je ne sais pas je serais curieux de ça on est d'accord est-ce que garder ces grilles c'est compatible avec garder ces commerciaux c'est ça ouais en tout cas voilà je pense qu'il y a une réflexion en cours sur le sujet là je peux s'adresser aussi au RH sur la politique d'organisation des commerciaux mais les grilles j'ai le sentiment que ça évolue quand même voilà ce sujet là aussi par tout simplement la pénurie de talents et qu'à un moment donné il va falloir trouver un équilibre peut-être un peu plus je ne sais pas entre le fixe et le variable c'est des sujets que j'entends que je côtoie voilà donc voilà je n'ai pas éludé le sujet c'est juste que actuellement on n'a pas il n'y a pas d'évolution après c'est mon PDG qui décidera s'il fait évoluer les grilles salariales bon il y aura des discussions en internet etc mais ce n'est pas à l'ordre du jour immédiat en tout cas et de toute façon chez Sarawak ce n'est pas notre principale clé d'entrée avec les collaborateurs voilà et après oui le coup de la vie nous amènera probablement à nous réaligner tout ça écoutez je vous remercie infiniment tous pour vos éminentes contributions qui étaient extrêmement claires à l'être on aurait pu faire le double en durée tellement il y a des questions autour de ce sourcing ce qui appelle d'autres séminaires est-ce que nos amis des ressources humaines qui étaient avec nous au démarrage du webinaire ont envie de poser des questions je pensais à Eglantine notamment Magali alors Magali moi je n'ai pas de questions je me suis retrouvée dans tout ce que vous avez dit sur la diversification des profils de commerciaux moi je en fait je recrute des commerciaux bancaires principalement donc on a effectivement diversifié nos profils en se disant ça ne sert à rien de toute manière de chercher des profils bancaires autant qu'on cherche des commerciaux des gens qui aiment la relation clientèle et le reste de toute manière enfin je suis dans une entreprise où la formation est reconnue sur la place donc ne nous privons pas de profils de vrais commerciaux et puis le reste on les formera donc c'est un levier qu'on a activé moi j'ai à peu près mon nombre d'alternants représente 10% de ma force de vente pour vous donner une idée donc l'alternance c'est je ne peux pas m'en passer par contre ça crée de difficultés je ne sais plus qui a amorcé le sujet mais n'a pas été plus loin puisque effectivement ça veut dire des tuteurs des personnes pour les accompagner ces alternants ça prend du temps tout le monde n'a pas la fibre pédagogique enfin donc ça pose un certain nombre de problèmes quand même et le taux de concrétisation en CDI par la suite n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances je fais aussi de la cooptation bien évidemment mes grilles sont complètement hors jeu plus personne ne veut le salaire que je lui propose voilà donc je me retrouve vraiment dans tout ce que vous avez partagé effectivement nous on est une entreprise qui a entre guillemets les moyens de proposer des parcours de carrière et donc on s'appuie à la fois sur des valeurs fortes de l'entreprise à la fois du groupe La Poste mais aussi de la Banque Postale puisque les commerciaux où je recrute travaillent au nom et pour le compte de la Banque Postale mais ça ne suffit plus aujourd'hui j'ai encore eu deux démissions aujourd'hui parce que mes commerciaux sont chassés notamment par les autres réseaux bancaires et je ne peux plus faire face quand mon patron me dit il faut il faut s'aligner et qu'à qui je dis puisqu'on a une direction centrale on est des directions territoriales et on a une direction centrale qui justement reste sur le système des grilles qu'on ne peut pas adapter en plus qu'on ne peut pas adapter sur le marché local parisien avec les problèmes de pouvoir d'achat qui ne se retrouvent pas sur tout le territoire national j'ai une question un peu provocatrice chère Magali mais c'est pour tous nos amis qui sont là est-ce qu'on ne va pas avoir une tendance où on va avoir moins de commerciaux mais mieux payés non Pierre alors j'ai du mal à répondre à cette question parce que je suis quand même dans une entreprise où on a beaucoup de mal à licencier aussi bien sur de l'insuffisance professionnelle que sur du disciplinaire voilà on a certaines contraintes et du coup la qualité n'est pas toujours là mais pèse quand même en termes de charge et de masse salariale donc je ne suis pas peut-être la meilleure entreprise pour répondre à cette question c'est une question qui est intéressante moi je partage souvent avec les directeurs commerciaux qui sont mes partenaires en leur disant mais arrêtez de nous mettre une pression de dingue sur le recrutement puisqu'effectivement il nous manque entre 10 et 20% de notre force de travail cible faites travailler ceux qui sont en activité et qu'on paye et ensuite on pourra se repencher sur la question du recrutement mais la question du recrutement n'est pas la seule problématique dans le fait que le chiffre d'affaires n'est pas là donc ça ça rejoint un petit peu la question d'accord je vous remercie pour votre franchise c'est sympa est-ce que vous avez d'autres questions sinon on vous agitera pour le prochain événement le prochain événement moi j'ai retenu on le fera en présentiel messieurs il n'y a pas mieux que premier contact prise de contact pour un commercial ça se fait par Teams on peut potentiellement gagner du temps mais après quand on veut vraiment aller plus loin dans la relation il faut le faire en présentiel donc avec plaisir alors nous on est chez EGS sur ce format de webinaires de rendez-vous autour des problématiques commerciales à l'attention du public RH ou des directeurs commerciaux on cherche encore notre modèle en termes de communication pour justement toucher la bonne cible voilà donc le format du présentiel moi c'est un format auquel je crois beaucoup donc prochaine étape on en parle avec Pierre à la rentrée effectivement on échangera voilà sur un sujet à définir ensemble mais je trouve que le concept des commerciaux par l'ORH il y a quelque chose à faire voilà sur justement l'accompagnement des forces de vente des forces commerciales toute la partie de développement de la partie relation client et avec plaisir de réfléchir avec Pierre et tous ceux qui le veulent à la poursuite de ces événements sales et business performance c'est ça Pierre le terme exactement donc merci à nos participants et à nos intervenants et à très bientôt autour d'une problématique sur les ressources humaines la formation et les commerciaux physitaux merci beaucoup merci à tous bonne soirée bonne soirée bonne soirée au revoir merci au revoir Pierre tu restes en ligne 30 secondes oui oui justement j'étais en ligne exprès donc bon ben c'est pas mal mais je comprends pas qu'on ait perdu 80% de nos inscrits ouais mais l'heure est pas bonne c'est mieux c'est mieux le vendredi ou le jeudi de 11h à midi non mais c'est déjà attends je vais voir si Fabienne a envie d'échanger avec nous 30 secondes je l'invite là je pense deux sujets l'heure est pas bonne je suis d'accord avec toi pour du et le jour non plus le mardi en début de semaine ils sont trop charrette les gars par contre mais top 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 il est très bien un copain du gars c'est ton client ouais et ouais et puis tu vois si un jour on devait monter un vrai business sales à l'IGS tu vois un gars comme ça là débauché à faire venir à l'IGS toi pour monter une une comment une baseline vraiment dédiée à l'accompagnement tu vois en termes de formation ce qui pourrait être un bon complément tu vois avec toi voilà sur donc voilà j'ai j'ai tendu l'oreille ce soir je dis putain mon mon mais les deux pierres là l'un avec l'autre là il y a peut-être un truc à faire nos amis d'AutoChancell par contre Olivier part à Dubaï il va s'installer en septembre à Dubaï dommage mais il pourra toujours faire des webinaires avec nous bon écoute c'est pas très grave on se revoit jeudi avec avec alors je regarde mon truc parce que je suis sûr avec Fabienne jeudi c'est quoi c'est 14h30 à distance ouais c'est à distance et au début il fera tout ça de voir comment on peut repositionner ces rendez-vous les 39 il n'y en avait pas beaucoup certes mais la liste c'était très belle et on a perdu énormément au passage c'est franchement dommage et là il y a peut-être aussi un travail de fond il y a un truc que je comprends pour des relances je pense parce que tu vois les trois participants qui étaient là au début c'était plutôt du haut niveau ouais bien sûr bien sûr bien sûr Pierre et ils sont restés quasiment bon écoute elles sont restés jusqu'au bout voilà donc tu me diras si l'enregistrement est bon si on passe bien voilà mais par exemple je ne savais pas si je pouvais te donner la parole ou pas parce que tu n'avais pas l'air de courir après la parole mais il fallait non 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 mais là sur ces sujets là j'ai un peu moins d'expertise que d'autres donc voilà je le prends en termes de reformulation toi tu as bien fait tu as bien fait moi je à mon donné j'ai trouvé que tu étais trop sur la thématique du digital je pense qu'il faut voilà il ne faut pas être toujours monocentré digital tu vois c'est voilà j'ai failli dire rentrons plus vite dans le sujet du sourcing parce que c'est quand même mais tu vois la réaction de la DRH de la poste est très positive donc bon écoute c'est des contacts intéressants bon écoute super on c'est comme ça donc on se parle c'est ça ça marche Pierre ça va bien j'ai un petit souci parce que je suis très en retard sur des factures c'est pas des grosses il y a les tiennes mais surtout il y a des cours des journées de cours où j'avais fait l'impasse sur la facturation depuis des mois parce que je n'avais pas le temps il y a 3 ou 4 journées de cours que je dois de facturer et c'était avant le passage de relais je vais quand même te les envoyer je n'ai pas envie de les envoyer à la petite mère oui mais c'est quoi c'est sur quel parcours c'est sur la c'est RCM c'est le RCM donc c'est donc en fait tu appelles Valérie oui ok tu lui demandes ce que tu dois mettre sur les factures d'accord et ensuite et ensuite tu lui envoies donc je les envoie à Valérie bon il n'y a pas de fou c'est que Valérie voilà j'ai fait 200 retiens de recrutement ces derniers temps il y a Montoro et puis Laurie Cospolite bon mais les compteurs sont bloqués à 3 et je ne comprends pas quand il n'y a pas plus ça m'inquiète pas mal je pense que est-ce que tu sais ce qui se passe enfin on en parle cette semaine mais sur la chasse en 1 to 1 sur LinkedIn moi je pense que c'est le truc il y a un vrai sujet là la chasse en 1 to 1 sur LinkedIn ça doit décoller sur le profil des commerciaux on est d'accord c'est ce qu'il fait Pierre pour sourcer ses gars c'est le même principe quelque part bon merci à toi mon cher Damien passe une bonne soirée salut salut Pierre ciao à plus